Quand j'ai entendu du football sous l'eau pour la première fois, je pensais que c'était pour être comme un jeu de football américain, sauf jouer dans l'eau. De la taille du noir de coco, le ballon pour jouer au football sous l'eau contient du sirop de maïs pour que sa densité soit plus forte que celle de l'eau. Le principe du football sous l'eau consiste à faire des passes à ses coéquipiers. Le principe de règle à respecter est de toujours être en dessous de l'eau quand on posait le ballon. C'est un sport de contact où les joueurs ne peuvent pas se toucher au-dessus des épaules. Les adeptes de ce sport, quand ils manquent d'aide, remontent à la surface et doivent lâcher le ballon. Les autres joueurs ne peuvent attaquer que le porteur du ballon. Pour distinguer les équipes, les joueurs doivent aussi porter un bandeau de couleur à leur poignet. 5 personnes composent chaque équipe. L'équipement est simple. Il est composé d'une tuba, d'une masque et des palmes. La maille de bain n'est pas nécessaire, mais c'est apte essiée. Pour marquer un but, le ballon doit être placé sur le bord de la piscine en contrôle pendant un petit moment. La maille de bain n'est pas nécessaire, mais c'est un sport qui ne peut pas se toucher sur le bord de la piscine. Car on est dans l'eau, il n'y a rien pour les gars qu'ils utilisent pour appliquer des forces. Ils ne peuvent pas dominer le sport avec leur grossesse ou leur musculité. C'est très facile pour les bains, pour jouer avec les gars, puis de même gagner contre eux. Je suis un joueur de football sur l'eau. Au revoir. Sous-titrage ST' 501